Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure du droit sur Radio Dina. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour les entreprises, le redressement fiscal. Le redressement fiscal est souvent perçu par les dirigeants comme une épée de Damoclès, soulevant de nombreuses interrogations comme qu'est-ce qui les déclenche, quelles en sont les conséquences et surtout, comment les entreprises peuvent se protéger de ce genre de situation. Nous explorons ces questions avec notre invité du jour que je vous donnerai l'occasion de découvrir. Quant à moi, je suis Meshach Niaro, cher invité, bonjour. Bonjour madame, bonjour Web Radio Dina. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre présentation, on a affaire à qui ? Je suis Séverin Benadé. Je suis juriste fiscaliste au cabinet de conseil fiscal Interconseil Service. J'ai évolué en tant que juriste avant de me spécialiser en fiscalité, domaine dans lequel j'ai acquis de nombreuses expériences depuis 2020. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons de redressement fiscal et on ne saurait parler de fiscalité, de redressement fiscal sans parler de l'impôt. Qu'est-ce que l'impôt ? Merci madame. Je dirais que l'impôt, c'est la contribution de chacun, personne physique comme personne morale, aux charges étatiques ou aux charges, donc, de la société. Lorsque l'État requiert de ses administrés l'impôt, c'est pour lui permettre, donc, de financer les activités ou de déployer ses activités d'administration et, par conséquent, permettre, donc, à ses administrés d'être beaucoup plus tranquilles, heureux et de vivre dans un État, dans un État beaucoup plus probant, beaucoup plus stable, j'allais dire. D'accord. Alors, quels sont les types d'impôts que les entreprises sont tenues de payer ? La classification fondamentale ou la classification à la base regroupe deux catégories, donc, d'impôts. Vous avez des impôts directs et vous avez des impôts indirects. Alors, pour aller en détail, lorsque nous parlons d'impôts directs, nous pouvons citer, par exemple, l'impôt sur les sociétés, nous pouvons citer, par exemple, l'impôt sur le revenu et, à titre d'exemple, en ce qui concerne les impôts indirects, vous avez, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée en abrégé TVA. Voilà à peu près quelques impôts et suivant la catégorisation qui est faite de ce type d'impôts. À quel moment une entreprise est amenée à payer la TVA ? Une entreprise est amenée à payer la TVA en fonction de son chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier critère. Lorsque vous êtes une entreprise et que vous vous êtes constitué au centre de formalité des entreprises et que votre chiffre d'affaires n'atteint pas 60 millions, vous avez le droit d'être au régime du réel sans TVA. Mais le jour où votre chiffre d'affaires atteint 60 millions, automatiquement, il y a ce que nous appelons la dénonciation. C'est une expression fiscale qui permet donc de passer du régime du réel sans TVA au régime du réel avec TVA. C'est automatique. Dès que vous atteignez ce seuil de chiffre d'affaires, vous passez donc du régime du réel sans TVA puis vous tombez automatiquement dans la catégorie du régime avec TVA. Néanmoins, il faut aussi préciser que le Code général des impôts est le livre des procédues fiscales qui constituent les tests fondamentaux sur lesquels se base la fiscalité togolaise précise aussi qu'un certain nombre d'activités peuvent être menées, mais qui doivent automatiquement et systématiquement relever de la TVA. Lorsque vous prenez, par exemple, les prestataires de services relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, généralement, on les appelle les prestations intellectuelles. Lorsque vous êtes une entreprise qui a pour objet la mise à disposition de services intellectuels, automatiquement, vous êtes au régime du réel avec TVA, sans toutefois disposer d'un chiffre d'affaires qui atteigne ce seuil de 60 millions dont nous avions parlé tout à l'heure. Alors, la TVA, est-ce qu'elle se paye mensuellement, elle se paye annuellement ? En quel moment est-ce qu'on paye la TVA ? Lorsque vous êtes un assujetti à la TVA, je prends un exemple basique pour mieux permettre à nos auditeurs de mieux comprendre. Vous avez réalisé des opérations au cours du mois, vous avez acheté des biens. Lorsque vous achetez des biens, vos fournisseurs vous facturent la TVA sur le montant, donc, de leurs prestations ou du bien. Cette TVA, dont le taux au Togo est de 18%, cette TVA constitue pour l'entreprise X une TVA déductible. Alors, au même moment, lorsque cette entreprise aussi fournit ses prestations ou procède à la vente de marchandises, elle aussi a l'obligation de facturer la TVA, dès lors qu'elle est une entreprise assujettie à cette taxe. Et dans ces conditions, à la fin du mois, à supposer que c'est au cours du mois d'octobre que vous avez réalisé ces opérations, toutes ces opérations qui ont été réalisées au cours de ce mois doivent faire l'objet de déclarations au plus tard le 15 du mois suivant. Autrement dit, au plus tard le 15 du mois de novembre. Si on prend le cas du mois d'octobre. Oui, si nous prenons le cas, donc, des opérations réalisées au cours du mois d'octobre, vous avez l'obligation de déclarer la TVA au plus tard le 15 novembre. Alors, cette TVA, comment est-ce qu'elle se calcule? Vous prenez l'ensemble des opérations que vous avez réalisées, les opérations, donc, de vente ou de prestation de services, les TVA que vous avez facturées à vos clients, la somme de cette TVA, de la somme de cette TVA, vous déduisez la TVA qui vous a été facturée par vos prestataires ou vos fournisseurs, et c'est le solde qui est reversé, donc, à l'État que nous appelons la TVA dure. Donc, voilà à peu près comment se passe, donc, le schéma classique de la TVA et cette TVA constitue une taxe fondamentale à l'État. Et d'ailleurs, le législateur, pour renforcer le corpus juridique en la matière, a prévu, donc, que lorsqu'il y a éventuellement des inexactitudes, des irrégularités qui sont constatées par l'administration fiscale, on redresse l'entreprise en question et la majorité, la majoration, elle n'est pas moindre, elle est de 40% du montant qui a été élu idée. Donc, voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur la TVA. Super. Alors, en quel moment est-ce qu'on doit payer l'impôt annuel? Je parle de délai. Oui, le délai de payement de l'impôt annuel dépend de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Lorsque vous êtes dans une entreprise, dans une entité personne morale, c'est autre chose. Lorsque vous êtes dans une entité relevant, donc, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les entreprises individuelles aussi, c'est autre chose. mais particulièrement pour ce qui concerne les personnes morales, vous avez quatre, l'impôt est payé en quatre accomptes. Cet impôt dont nous parlons, c'est deux impôts. Il y a un impôt que nous appelons l'impôt sur les sociétés ou les personnes morales, mais l'autre impôt aussi qui est payé en accomptes, c'est la patente, dite taxe professionnelle. L'impôt sur les sociétés est payé, tout comme la patente, sont payés en quatre accomptes. Alors, pour les personnes morales, bien évidemment, ça veut dire que si nous déclinons donc les quatre accomptes, au plus tard, le 31 janvier de l'exercice, vous devez payer votre premier accompte. Quand vous parlez d'exercice, vous faites allusion à compte ? Lorsque nous parlons d'exercice en fiscalité, nous parlons donc d'une année. L'année, comme expression basique, est appelée en fiscalité exercice. Alors, si je reviens aux accomptes, vous les payez au 31 janvier, au plus tard. Le second accompte, vous le payez au plus tard le 31 mai. Le troisième, au plus tard le 31 octobre. D'ailleurs, l'occasion qui nous est offerte nous permet de vous remercier parce que cette émission vient au bon endroit. Nous sommes dans le mois d'octobre et les entreprises, personnes morales, tout comme les personnes physiques, sont tenues de payer le troisième accompte. Le quatrième accompte, c'est en octobre. Le troisième, c'est en juillet, au plus tard, le 31 juillet. Le quatrième accompte, c'est au plus tard le 31 octobre. Donc, voilà les accomptes qui sont payés. Maintenant, il faut aussi distinguer une entreprise nouvellement créée et une entreprise qui exerce déjà. Parce que vous êtes une entité qui est nouvellement créée, à supposer que c'est une entreprise qui a été créée en 2024, vous n'avez pas encore d'obligation de paiement de l'impôt sur la société. Et lorsque vous êtes créé en 2023, jusqu'ici, vous êtes créé peut-être vers la fin d'année 2023, vous n'avez pas encore d'obligation de paiement de ces accomptes. Autrement dit, il faut un an d'opération avant de commencer par payer les impôts. Mais là encore aussi, il peut y avoir des exceptions. Parce qu'une entreprise qui a été créée peut-être avant la fin du mois de juin en 2023 et qui, en 2024, a régulièrement déposé ses états financiers à l'obligation de payer ses impôts parce que l'entreprise a déjà déposé des états financiers, connaît le résultat de l'exercice 2023 et sur cette base peut donc avoir l'obligation de payer des accomptes. Voilà. Parlons de ce calcul. Cela voudrait dire qu'on commence par payer quel que soit le mois dans lequel l'entreprise a été créée. Il faudrait que ça atteigne d'abord les un an avant qu'on ne commence pas à verser les impôts au niveau de l'OTR. En principe, oui. En principe, oui, dans la mesure où l'acompte est payée sur l'impôt qui est dû au titre de l'exercice antérieur, au titre de l'exercice N-1, si une entité venait à être créée et qu'elle n'a pas encore eu des impôts qui sont payés en exercice N-1, vous convenez avec moi que cette entreprise ne peut pas payer les accomptes parce que si elle devrait payer les accomptes, ce sera sur quelle base. Et donc, l'entreprise qui a régulièrement déposé cet état financier payé les impôts qui sont dus à partir de ce moment-là, l'année qui suit commence par payer les accomptes d'impôt parce que la base de calcul de ces accomptes c'est le résultat que vous avez obtenu ou bien à partir du résultat vous avez l'impôt l'impôt que vous avez payé en N-1. Donc voilà, c'est sur cette base que vous calculez la compte à payer. Avant d'en venir au sujet du redressement fiscal qui nous réunit, qui nous intéresse aujourd'hui, dites-nous, est-ce qu'une entreprise est obligée de payer l'impôt si peut-être au cours d'une année d'un exercice comme vous l'avez dit, elle n'a pas eu de bénéfice ou elle n'a réalisé que des pertes ? Généralement, la société pense qu'une entreprise qui a réalisé des pertes et qui est déficitée n'a pas besoin de payer d'impôt. Mais je peux peut-être vous surprendre en vous disant que ce n'est pas réel parce qu'au-delà de tout, même si vous n'avez pas réalisé d'activité ou que vous avez réalisé d'activité mais que vous vous retrouvez déficité en tant qu'entreprise, bien sûr, le législateur a été très vigilant sur ce point et a prévu un impôt minimum forfaitaire que nous appelons aujourd'hui le minimum forfaitaire de perception qui est payé par les entreprises. Et donc, lorsque vous vous retrouvez en déficit, vous avez cette obligation de payer le minimum forfaitaire de perception qui ne peut être en déçà de 20 000 francs. Donc, c'est à partir de 20 000 francs ? Oui. Et ce minimum de forfaitaire de perception est calculé sur le chiffre d'affaires. Ça fait 1% donc de votre chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Maintenant, on revient à un autre sujet du jour, le redressement fiscal. Dites-nous, à quel moment est-ce qu'il intervient ? Merci, madame. D'abord, le redressement fiscal, comment est-ce qu'il faut le définir ? Le redressement fiscal, c'est une procédure diligentée par l'administration fiscale. Au Togo, l'administration fiscale, c'est l'Office togolais des recettes. OTR ? OTR qui est subdivisé en deux. Nous avons en deux, oui, en deux, nous avons le commissariat des impôts et le commissariat des douanes et droits indirects. Alors, lorsque l'administration fiscale au sens des impôts enclenchent une procédure de redressement fiscal, c'est cette procédure qui lui permet de contrôler les déclarations, la liquidation des impôts et le paiement de ces impôts qui ont été déposés auprès d'elle. et si éventuellement il y a des irrégularités, des omissions, elle vous rappelle à l'ordre pour que vous soyez dans la logique des choses et que vous payez le minimum réellement dû. Et dans ce cas, elle enclenche une procédure de redressement contre vous pour vous permettre d'ailleurs de payer le juste impôt et de ne pas tricher l'administration fiscale n'est pas conséquent de l'État. Voilà. De façon claire et résumée. De façon claire et résumée, le redressement fiscal permet à l'administration fiscale de constater d'abord les omissions, les irrégularités dans les déclarations des contribuables et de rappeler les droits éludés. Maintenant, dites-nous, quelles sont les raisons, les principales raisons pour lesquelles certaines entreprises ou sociétés font l'objet d'un redressement fiscal? Justement, une entreprise peut faire l'objet de redressement fiscal si elle ne déclare pas en toute honnêteté sa base d'imposition est erronée, si elle minimise l'impôt réellement dû à l'État, si dans ses déclarations elle se permet d'en mettre des informations qui sont importantes. Je prends par exemple le cas de la TVA. Vous avez l'obligation de déclarer la TVA même si vous ne réalisez pas d'activité. Et dans ce cas, si vous omettez la déclaration, vous ne faites pas, vous abstenez donc de faire la déclaration, vous êtes pénalisé. Il y a cet aspect. Mais au même moment, il y a aussi l'autre aspect qui concerne la déclaration de l'impôt, la liquidation, le paiement de l'impôt. Vous devez payer un impôt au plus tard, disons, le 15 du mois, vous ne l'avez pas payé. L'administration est en droit de vous rappeler donc cet impôt. Et on parle dans ce cas du redressement. Le redressement, ce n'est que le rappel des droits, des impôts et taxes qui sont normalement dus par une entreprise qui n'ont pas fait l'objet de payement. Est-ce qu'il y a des indicateurs précurseurs d'une procédure de redressement fiscal ? Oui, les indicateurs précurseurs, on peut y en avoir lorsque vous-même, lorsque l'entreprise elle-même, elle est consciente et sait qu'elle minimise son chiffre d'affaires. Lorsque l'entreprise sait que pour calculer l'impôt, l'impôt n'a pas été bien calculé et qu'il s'avérait que l'État a été triché, vous voyez, ce sont des indicateurs qui conscientieusement amènent les dirigeants à savoir qu'en fait, leur entreprise peut faire l'objet de redressement. À plusieurs reprises, vous êtes revenu sur la notion de minimiser l'impôt. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Minimiser l'impôt, c'est éviter de payer le juste impôt. L'entreprise met en place une stratégie qui lui permet de ne pas payer l'impôt réel, l'impôt réellement dû à l'État. À supposer que les calculs qui ont été faits, l'entreprise est redevable envers l'État de 100 000 francs et qu'elle fait tout possible pour payer 70 000, c'est un exemple, vous voyez que l'État a été triché de 30 000. En conséquence, l'État est dans son droit de réclamer ces 30 000. L'État ne pardonne pas ? L'État ne peut pas pardonner, dans la mesure où, comme je le disais, comme je définisais l'impôt, cet impôt permet à l'État, c'est une contribution, faites pas les contribuables, certes, mais elle permet maintenant à l'État de faire une répartition qui puisse permettre de subvenir aux charges étatiques, aux charges sociales. en quoi va consister de manière concrète l'application d'un redressement ou bien la mise en œuvre d'un redressement ? La mise en œuvre d'un redressement, si je comprends bien la question, m'amène peut-être vers la procédure du redressement. D'abord, nous avons différents types de procédure de redressement. et quand nous parlons de redressement, la base même du redressement, c'est la vérification. On vérifie donc les informations qui sont déposées auprès de l'administration fiscale. Alors, pour qu'il y ait un redressement, il faut qu'il y ait contrôle. Et quand nous parlons de contrôle, ici, c'est le contrôle fiscal. Et quand on parle de contrôle fiscal, nous en avons plusieurs. On a le contrôle sur place, encore appelé la vérification sur place, qui permet à l'État ou à l'administration fiscale de se déplacer vers l'entreprise pour constater, suivant les documents dont dispose cette entreprise, si effectivement elle a payé l'impôt juste et équitable dont elle est redressement. J'avais aussi l'autre type de contrôle que nous appelons le contrôle inopiné. L'État débarque. L'État surprend l'entreprise. L'État surprend. L'administration fiscale surprend l'entreprise, débarque un bon matin et demande des informations. Et l'administration fait ses recoupements. Et si, par rapport à ses recoupements, il s'avérait que les déclarations antérieures qui ont été fournies par l'entreprise ne sont pas conformes, l'État, l'administration procède donc à des rappels de droits, de cartes et impôts. Vous voyez, il y a aussi le contrôle au bureau que nous appelons le contrôle sur pièces. Sur la base des déclarations qui ont été faites par l'entreprise, les agents de l'administration font des rapprochements pour voir si exactement ce qui est déclaré correspond à ce qui devrait être. Et si, éventuellement, on constate des irrégularités, des écarts, on vous demande de justifier. Si vous n'arrivez pas à justifier, vous faites l'objet de rappels de droits ou de taxes ou d'impôts. Et donc, ces éléments que nous appelons des vérifications que ce soit sur place ponctuelle permettent à l'État, à la fin, de rappeler des droits. Et c'est ce que nous appelons le redressement fiscal. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas où l'entreprise a déjà eu à faire recours à un cabinet d'audit et que les chiffres sont donnés et se sont basés sur les données pour verser l'impôt et que, bon, après vérification, on se dit que ce n'est pas correct. Généralement, dans les États développés ou en Europe, on peut assister à des procès. Lorsque le cabinet qui a mal fait son travail, on peut engager sa responsabilité. Mais c'est vrai que ça, c'est en Europe. Aujourd'hui, peut-être que nous tendrons vers là. Sinon, à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait eu un contentieux en la matière. Mais je crois quand même que les cabinets devront faire attention sur ce point et faire bien leur travail avec professionnalisme pour qu'on n'en arrive pas là. OK. Alors, une entreprise qui n'est pas encore frappée par un redressement, est-ce qu'elle a la possibilité de demander qu'on lui fasse un contrôle fiscal ? Bien sûr que oui. Je ne parle pas d'audit. Mais est-ce qu'elle peut demander à ce que l'autorité lui fasse un contrôle ? Oui, vous avez la possibilité. L'entreprise a la possibilité de demander à l'administration de procéder à un contrôle fiscal. ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun souci. L'administration, vous lui adressez un courrier et l'administration se cède du courrier et en fonction de ce courrier, débarque ou verra dans quelle mesure si c'est un contrôle sur place, sur pièce. voilà ce qu'il faut faire et elle fera son travail. Est-ce qu'une entreprise qui est en pleine procédure collective peut être frappée par un redressement ? Bien sûr que oui. Que vous soyez, que l'entreprise soit en procédure collective ou pas, vous savez, les créances fiscales sont des créances de premier rang, des créances obligatoires et par conséquent l'État doit rentrer en possession de ces droits. Vous voyez, donc, les créances fiscales sont fondamentales puisque ce sont elles qui permettent à l'État donc de financer, d'avancer. Et donc, quelle que soit la personne physique ou morale, telle que vous devez à l'État, automatiquement, vous êtes censé donc verser, l'entreprise est censée verser l'impôt dur. Toujours dans cette situation, est-ce qu'il y a un forfait pour les entreprises qui sont en mauvaise santé financière, qui notamment subissent une procédure collective ? Est-ce que dans cette situation, l'État essaie de réduire le taux d'impôt à payer ? Ça, ça dépend. Je ne dirais pas automatiquement oui. Il suffit. Il revient à l'entreprise de déposer auprès de l'administration un dossier qui sera, qui fera l'objet donc d'études par les services compétents de l'administration fiscale pour constater effectivement la véracité donc de ce qui est véhiculé. Si oui, et qu'il s'avérait qu'en réalité, cette entreprise, elle, elle, est en train donc de passer des difficultés financières et qu'elle est en procédure collective, vous imaginez. L'État aussi peut accompagner dans la mesure où l'État c'est notre père, l'État c'est le géniteur à nous tous, l'État c'est l'administrateur, nous sommes les administrés. et l'administration fiscale qui représente donc l'État peut analyser et voir dans quelles mesures elle peut accompagner ce contribuable qui est en cette situation de difficulté financière. Est-ce que pour les entreprises qui sont nouvellement créées, je prends peut-être une fourchette de 5 ans, est-ce qu'elles peuvent être rapidement frappées par un redressement ou est-ce qu'il y a des aménagements par rapport à ces sociétés ? Oui, il y a des aménagements, il y a des aménagements. Lorsqu'une entreprise est nouvellement créée, il y a des exonérations, quand nous parlons d'exonérations, l'État, l'entreprise est censée payer certains impôts mais l'État lui permet donc l'autorise à ne pas payer ses impôts. Si je prends le cas par exemple de la patente, pour les entreprises qui sont créées pour les 24 premiers mois, les entreprises nouvellement créées sont exonérées de cette taxe. Vous voyez, donc c'est ça. L'État accompagne, mais là, si c'est des entreprises qui sont créées au moins pour 5 ans, ces entreprises peuvent faire l'objet de contrôles fiscaux puisque le contrôle fiscal doit porter sur 3 ans, les 3 derniers exercices. À défaut, il y aura donc la prescription. Donc que l'entreprise ait déjà eu 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3 exercices passés, il est déjà, il peut être déjà donc dans la base de l'administration et il peut faire l'objet de contrôles fiscaux. Je pense que l'information est passée à tous les directeurs, dirigeants de nouvelles entreprises. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a possibilité pour une entreprise de contester un redressement dont elle fait l'objet ? Bien sûr que oui. Les cabinets sont là pour ce travail. Les cabinets assistent donc les entreprises. Vous savez, les agents de l'administration fiscale ne sont pas des dieux. Ils sont des humains comme nous. Ils peuvent faire, ils peuvent commettre des erreurs de calcul, ils peuvent commettre aussi des erreurs d'interprétation des tests fiscaux et dans ces conditions, on envoie donc des redressements qui ne sont pas fondés, justifiés, OK, à des entreprises et quand de pareilles situations se présentent, l'entreprise a le droit quand même de demander que les tests soient relus, que le redressement soient revus, que la notification, les montants contenus dans la notification soient revus. D'ailleurs, quand vous prenez les dispositions de l'article 234 du livre des procédures fiscales, elles sont claires. Le redressement fiscal doit se faire de façon contradictoire. Et par ailleurs, le livre des procédures fiscales prévoit aussi que le redressement fiscal, la notification de redressement doit être motivée. et le redressement doit être motivé, justifié. Donc, ce ne sont pas des... Ce ne sont pas... Le redressement fiscal n'est pas chose... Une décision absolue. Une décision absolue ou une décision de fantaisie. C'est bien mûré, c'est fondé sur des tests, c'est justifié et ça permet aussi aux contribuables en question de bien analyser, de contester ce qu'il y a. Il y a même un service contentieux. Il faut peut-être tirer chapeau à l'administration fiscale togolaise parce que nous avons aujourd'hui un service contentieux qui s'occupe de ces affaires. Maintenant, lorsque c'est avéré, est-ce que l'entreprise aura droit à des dommages et intérêts ? Non, l'entreprise n'a pas droit à des dommages et intérêts. Mais ces points qui font l'objet d'analyses et de litiges et qui permettent aux contribuables de contester. Si la contestation est justifiée, le vérificateur qui a fait le travail, il reconnaît qu'effectivement le contribuable a raison et on le décharge complètement de cet impôt à payer. du point précis qui a fait l'objet de discussion, bien sûr. Donc, il n'y a pas de réduction après ? Non, la réduction ne portera que sur le montant erroné et les impôts qui s'y rattachent. Très bien. Dites-nous, quelles sont les conséquences d'un redressement fiscal sur l'entreprise elle-même ? Sur l'entreprise elle-même, les conséquences sont énormes. C'est ce pourquoi généralement des gens disent je préfère payer l'impôt juste et équitable à l'État et être tranquille parce que le droit commun voudrait que lorsque l'entreprise ou l'entité fait l'objet d'un redressement la majoration c'est 20% des droits éluidés et au même moment en matière de taxes sur la valeur ajoutée, l'entreprise doit verser 40% du montant donc objet de rappel vous voyez que ce sont des conséquences drastiques qu'il faudra absolument éviter. Est-ce que dans ce genre de situation il y a des sanctions pénales sur l'entreprise ? Oui, il peut y avoir des sanctions pénales mais beaucoup plus liées à la gestion qui est faite par les dirigeants. On peut aller aussi même si ce n'est pas une sanction pénale on peut aller jusqu'à fermer l'entreprise mais par rapport à ces dirigeants il peut y avoir des sanctions pénales qui soient prévues. Est-ce que le redressement fiscal peut entraîner des répercussions sur par exemple les actionnaires ou les associés de la société ? Bien évidemment lorsque vous êtes actionnaire ou associé dans une entreprise vous vous attendez à tout. Le résultat peut être bénéficiaire ou déficitaire et lorsqu'il y a redressement bien entendu le redressement viendra diminuer le capital non pas le capital mais le résultat net. le résultat que vous avez dégagé au cours de l'exercice et si jamais le résultat est diminué vous imaginez ça aura forcément des répercussions parce que dans la répartition ou dans l'attribution des dividendes il y aura forcément des répercussions sur les associés ou les actionnaires de l'entreprise. Y a-t-il un danger à ce qu'une entreprise fasse à plusieurs reprises l'objet d'un redressement fiscal ? Une entreprise peut faire l'objet de redressement fiscal multiforme ça on n'en disconvient pas oui le danger c'est que lorsque vous lorsque l'entreprise n'est pas n'est toujours pas en règle avec l'administration le danger qu'il attend c'est qu'à tout moment presque qu'elle soit toujours contrôlée que ses déclarations soient contrôlées c'est d'ailleurs pourquoi il convient donc que les entreprises fassent beaucoup attention fassent l'effort pour faire preuve de civisme fiscal pour permettre donc pour leur permettre d'avoir une bonne copie auprès de l'administration bonne copie pour dire que les entreprises doivent déclarer le juste et équitable impôt dû à l'État maintenant que se passe si je veux revenir sur une question que se passe-t-il lorsque par exemple le redressement est effectué juste après que l'entreprise soit tombée en faillite oui lorsque l'entreprise tombe en faillite ça n'empêche pas l'administration fiscale de procéder donc à une procédure de faire d'enclencher une procédure donc de redressement puisque les comptes sociaux doivent être analysés le contrôle fiscal permet donc d'analyser les comptes de l'entreprise et de voir si les déclarations ont été faites de façon juste exacte et ça c'est le rôle de l'État que l'entreprise soit tombée en faillite ou pas l'État fait son travail et d'ailleurs pour information lorsque l'entreprise est tombée en faillite ou est dans une situation qui ne puisse plus lui permettre donc d'avancer elle peut informer donc l'administration fiscale de cette situation pour se prévenir d'éventuels redressements mais ça n'empêche pas quand même que l'administration puisse faire son travail si bien si tant qu'il doit avoir contrôle fiscal pour qu'on puisse quand même dégager ce que l'entreprise doit à l'État et afin de savoir maintenant comment est-ce qu'il faut procéder au règlement s'il y a lieu si l'administration même veut accompagner l'entreprise ça aussi c'est à voir donc c'est à régler avec l'administration c'est à régler forcément avec l'administration fiscale et une entreprise est-ce que les entreprises qui généralement font l'objet d'un redressement sont après surveillées par l'administration fiscale bien sûr que l'entreprise doit cette entreprise doit être surveillée par l'administration fiscale dans la mesure où on peut aujourd'hui être en état de faillite en état de bon de faillite en état de déficit mais que demain que les années postérieures soient beaucoup plus florissantes et dans ce cas vous voyez ce qui devra se passer dès lors que vous devez l'entreprise se remet dans son état normal et continue donc pas à payer ce qui doit être payé l'impôt juste et équitable à l'État et voilà elle est quitte de ces obligations lors de la procédure de redressement fiscal parfois l'entreprise ou ses employés disent subir des abus de tout genre notamment le cas des visites inupoglées pourquoi le mot m'échappe voilà inupoglées voilà c'est à dire que l'autorité les surprend et il y a beaucoup de choses qui sont faites on confisse les PC on confisse beaucoup beaucoup de choses qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quelle est la limite de l'autorité qui vient pour contrôler le livre des procédures fiscales a prévu des garanties et des droits qui sont consacrés aux contribuables qui permettent aux contribuables de disposer valablement donc dont il peut faire usage ok lors de la procédure donc de redressement je voudrais aussi rectifier ceci l'administration du moins à ce que je sache n'ira pas jusqu'à faire la saisie des biens c'est fondamental je n'en ai pas encore retrouvé du moins avec notre administration lorsque nos vérificateurs les vérificateurs viennent pour les travaux sur place ils font le travail qu'il faut il y a des réunions donc dites des réunions d'étapes qui sont faites après il y aura une réunion de synthèse qui permettent de plancher sur ce qui a été constaté donc sur le terrain ce pourquoi l'administration va vous sanctionner parce que comme le dit généralement le principe le contrôle fiscal qui débouche parfois sur le redressement a un aspect fondamental l'aspect pédagogique l'état ne vient pas ou l'administration fiscale ne vient pas forcément avec pour objectif de sanctionner l'entreprise mais d'analyser de discuter pour voir dans quelle mesure on peut accompagner à mieux comprendre les tests à analyser aussi ces opérations et lui permettre donc de savoir que voilà elle est sur la bonne voie elle interprète bien les tests elle applique bien les tests ses bases de calcul ne sont pas erronées et tout voilà à peu près ce qui se passe en matière de contrôle donc l'entreprise qui dispose forcément de des garanties ne peut plus subir des abus de la part de l'administration fiscale abus je ne pense pas écart de comportement écart de comportement non plus c'est vrai que parfois ce que l'on constate c'est que dans les débats puisque lorsque nous parlons des débats le débat peut être rouleux sur l'interprétation des tests l'administration fiscale comprend le test autrement le contribuable aussi comprend le test à sa manière et dans ce cas il faut trouver donc le juste milieu si l'administration a sa position par rapport à cette interprétation à une interprétation elle le fait savoir et là intervient l'aspect pédagogique parce que ça permet au contribuable de corriger donc son interprétation et maintenant de s'aligner donc sur la juste interprétation pour pouvoir avancer et ne plus faire l'objet donc de redressement futur alors nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission dites nous quelles sont les bonnes pratiques comptables et fiscales que les entreprises devraient adopter les bonnes pratiques comptables et fiscales c'est avant tout d'avoir une comptabilité saine je ne dirais pas parfaite mais une comptabilité qui respecte quand même les normes de l'OADA les normes du droit comptable OADA et en matière fiscale d'être régulier dans le paiement dans la liquidation dans les déclarations selon donc les termes les délais qui sont prévus conformément à ces délais qui sont prévus par les tests fiscaux afin donc d'échapper à des redressements fiscaux Est-ce qu'il y a quelques actions que vous pourrez proposer aux entreprises aux sociétés qui nous suivent afin d'éviter de tomber d'être frappé par un redressement fiscal Bien sûr que oui lorsque qu'une entreprise il faudrait bien se faire protéger donc du redressement fiscal c'est de faire l'effort pour que les déclarations soient régulièrement faites la liquidation des impôts ainsi que le payement soient réguliers pour que l'État ne puisse pas détecter ou l'administration fiscale ne puisse pas détecter des femmes dans les obligations fiscales qui relèvent un combat à cette entreprise bref être dans les normes fiscales pour pouvoir avancer être tranquille ça permet aussi d'être beaucoup plus confiant et là on parle justement du civisme fiscal quand on est réglos quand on règle bien c'est compte avec l'État on n'a pas de soucis on est tranquille et puis on sait que tout se passe très bien pour clôturer cette émission dites-nous quel est le délai dans lequel une entreprise est appelée à répondre à réagir lorsqu'elle fait l'objet d'un redressement parce que j'allais en venir aussi mais bon lorsque vous faites l'objet de l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement alors je parlerai beaucoup plus du contrôle sur place l'administration vous envoie dans un premier temps un avis de vérification de comptabilité et vous fixe la date donc de la prise de contact vous vous retrouvez l'entreprise le conseil s'il y a lieu et puis le vérificateur c'est supérieur hiérarchique vous vous retrouvez vous faites la prise de contact il vous pose l'administration vous pose certaines questions qu'elle vous répondez puis commencent donc les travaux sur place l'administration mettra à votre disposition généralement il est joint à cet avis de vérification la charte du contribuable qui comporte les droits et garanties de ce contribuable vérifié puis à la fin au fur et à mesure que les travaux donc se déroulent vous avez des réunions comme je l'avais dit des réunions d'étape après la réunion de synthèse et voilà maintenant revenons à votre question lorsqu'à la fin lorsque vous la réunion de synthèse a lieu l'administration vous notifiera ce qu'elle a eu comme redressement donc elle vous notifiera elle vous enverra une notification de redressement avec les montants le détail justifié et tout le principe fiscal faudrait que l'administration précise dans son courrier que vous avez la faculté l'entreprise a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix sinon la procédure est annulée et donc heureusement que l'administration fiscale fait beaucoup attention à cet aspect puis après que vous auriez réceptionné donc cette modification de redressement vous avez un délai de 45 jours pour réagir lorsque l'entreprise réagit dans les 45 jours le vérificateur ou l'agent de l'administration prend connaissance du contenu du courrier de contestation les points qui ont fait l'objet de contestation et répond si l'entreprise est d'accord voilà on paye mais au même moment ce vérificateur qui réceptionne le courrier aussi a 45 jours pour répondre et lorsque vous revenez en matière de contrôle sur pièce le contrôle au bureau l'entreprise l'administration fait son travail au bureau et vous notifie et vous envoie une notification de redressement dans ce cas vous avez un jour pour répondre à la notification qui vous est adressée voilà les délais ils sont fondamentaux en matière de procédure de redressement et passer ce délai à des risques de pénalité bien sûr que oui dès lors que vous n'acceptez dès lors que le contribuable ne donne pas ou ne répond pas d'ailleurs dans le courrier même l'administration précise que l'absence donc de réponse vaut acceptation tacite et par conséquent dès que vous ne réagissez pas l'administration considère que vous êtes fort et que vous ne pouvez plus réagir et en conséquence on considère donc le montant donc objet du redressement comme dû à l'État et vous êtes frappé et vous êtes frappé par l'État alors je pense que l'information est passée et que les auditeurs ont écouté c'était tout pour aujourd'hui je rappelle aux auditeurs que nous étions avec vous Benadé et Do-Sévérin qui êtes juriste fiscaliste merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie c'est un plaisir de passer dans votre studio on espère qu'on vous recevra une prochaine fois pour aborder d'autres sujets sur la fiscalité ce serait avec un réel plaisir alors chers auditeurs merci pour la fidèle écoute merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin on se retrouve la semaine prochaine pour aborder notre sujet de droit d'ici là portez-vous bien et à très bientôt vous étiez avec Misha Kinyarou au revoir Misha Kinyarou